Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons proposer une correction de l'exercice 1A du CRPE 2015 groupement 1. Voici l'énoncé. Première partie, problème. Dans tout le problème, on travaille dans un réseau pointé à mailles carrées. On notera une unité de longueur 1UL et une unité d'air 1UA. On appelle polygone de pique un polygone non aplatique construit sur un tel réseau et dont chacun des sommets est un point du réseau. L'objet de ce problème est le calcul d'air de polygone de pique. Partie A. Calcule de l'air d'un polygone de pique sur un exemple. Calculer l'air du polygone ABCDEF, figure 1, en unité d'air, Expliquez les étapes du raisonnement. Une formule trouvée sur internet sous le nom de formule de pique prétend permettre de calculer l'air A d'un polygone de pique à partir du nombre I de points du réseau strictement intérieur à ce polygone et du nombre B de points du réseau sur le bord du polygone. A est égal à I plus B sur 2 moins 1. Le résultat est en unité d'air avec 1UA est égal à R d'un carré unité. Par exemple, pour le polygone ci-dessous, I est égal à 15 et B est égal à 16. Donc en utilisant la formule de pique, A est égal à 15 plus 16 demi moins 1 est égal à 22. Alors, ici il s'agit de calculer l'air du polygone ABCDEF, sachant que l'espacement entre deux points, c'est une unité de longueur. Alors, pour calculer l'air du polygone ABCDEF, il faut le décomposer en polygone simple. Donc par exemple, là on voit un triangle ABF, on voit un autre triangle FED et ainsi BCDEF est un carré. Alors, on va tracer les délimitations. Je laisse un peu les points apparaître. Alors, l'air de ABCDEF. Alors, eh bien c'est l'air du triangle ABF, plus l'air du triangle DEF, plus l'air du carré BCDEF. L'air du carré BCDEF. Alors, l'air de ABF. Donc ici, là-bas c'est BF, BF, fois la hauteur, alors ici la hauteur ça va être AH, donc BF fois AH, divisé par 2, il suffit de compter maintenant les points, donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, donc BF t'égale à 5, fois AH, 1, 2, 3, 4, 4, divisé par 2. Donc 5 fois 4, 20, 20 divisé par 2, 10. Unités d'air. 10 unités d'air. R de DEF. Donc l'air de DEF. Eh bien c'est un triangle, c'est un triangle rectangle. Donc ici ça va être DF fois FE. DF fois FE. Sur 2. Sur 2. D'ailleurs d'un triangle c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc 1, DF, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5, fois FE, 1, 2, 3, 4, 5, divisé par 2. Donc ça fait 25, 20, égale à 12,5 unités d'air. Et l'air du carré, BCDF. Donc ça va être BC, BC fois CD, par exemple. Alors, BC au carré, parce que CD va être égal à BC. BC est égal à 5, 5 fois 5, 25. Une TDR. Donc maintenant, on peut conclure. L'air de ABCDEF. Eh bien c'est 10, plus 12,5, plus 25. Donc 35, 25 plus 10, 35, plus 12,5, 47,5 unités d'air. Donc l'air de ABCDEF est égal à 47,5 unités d'air. Bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada